L'orthosiphon, propriété et contre-indication. L'orthosiphon est utilisé en médecine alternative pour stimuler l'élimination des liquides et des graisses. Ça marche ? Ici, nous le détaillons. L'orthosiphon, également connu comme moustache de chat, est une plante herbacée du non-scientifique orthosiphon Aristatus. Il pousse généralement dans les sols du sud de la Chine, de l'Asie du sud-est et de l'Australie. Cependant, il a également été introduit dans certaines régions d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du sud. Il appartient à la famille des labiacées ou des lamiacées, dont fait également partie le basilic. Dans ces pays d'origine, cette espèce est utilisée à des fins ornementales, en raison de ses fleurs blanches frappantes. Il est également utilisé sous forme de thé ou d'extrait à diverses fins médicinales. Cette fois, nous vous expliquons quelles sont ses principales applications, ce que disent les preuves et quelles sont ses contre-indications. Utilisation et propriété de l'orthosiphon Les feuilles d'orthosiphon sont souvent utilisées pour faire des tisanes. En fait, il est connu sur le marché sous le nom de thé de Java. Il est important de noter que d'autres parties de la plante ont des composants toxiques. Par conséquent, ils ne sont pas comestibles. Dans tous les cas, les preuves de l'inocuité et de l'efficacité de cette plante sont encore limitées. Il ne s'agit donc pas d'un traitement de promis et avec prudence. Voyons ses utilisations les plus fréquentes. Diurétique Comme mentionné dans un article de synthèse publié dans le journal of medicinal food, l'orthosiphon a des propriétés diurétiques qui sont utilisées pour stimuler l'élimination des fluides et combattre l'inflammation. En particulier, des substances connues sous le nom de sinanstine et de tétramétoxyflavone sont responsables de cet effet. Problème de vessie En raison de sa capacité à stimuler l'écoulement de l'urine, les extraits de cette plante sont censés aider au nettoyage de la vessie. En fait, c'est un remède populaire pour des conditions comme la cystite. Dans une étude sur la souris publiée dans Phytomédicine, l'orthosiphon a été utile pour lutter contre une infection de la vessie et du système urinaire. 6 types combattus à l'orthosiphon Cette plante aurait des propriétés diurétiques, elle pourrait donc aider dans le traitement des infections urinaires. Diabète Le thé de Java n'est pas un traitement de première intention du diabète. Cependant, les preuves suggèrent qu'il peut avoir un effet hypoglycémien qui aide à réduire les niveaux élevés de glucose. Il est important de l'utiliser avec modération, uniquement à titre préventif. En cas de prise de médicaments pour le diabète, mieux vaut éviter sa consommation. Perte de poids En médecine populaire, l'orthosiphon est considéré comme un ingrédient brûleur de graisse. Cependant, à ce jour, il n'y a pas d'études ou de références scientifiques pour soutenir cet effet. Au contraire, il a été précisé que le thé de la plante ne sert pas à brûler les réserves de graisse accumulées. Même ainsi, il semble être un complément idéal pour perdre du poids. Grâce à Planta Medica, il a été rapporté qu'un extrait éthanolique des feuilles aidait à réduire le gain de poids corporel. Il était même utile pour abaisser les niveaux élevés de cholestérol et de triglycérides. Malgré ces résultats, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Pour l'instant, les effets amincissants de la plante s'expliquent par ses qualités diurétiques. En stimulant l'élimination des liquides, il aide également à réduire les kilos. Cependant, cela ne se produit que lorsqu'il est inclus dans le cadre d'une alimentation saine et d'un plan d'exercice physique. Autres avantages possibles de l'orthosiphon Par tradition, cette plante a également reçu d'autres applications médicinales. Dans tous les cas, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'utilisations qui n'ont pas été suffisamment étudiées. Il couvre les éléments suivants. Maladies respiratoires Troubles du système nerveux Les infections fongiques Arthrose, arthrite et gouttes Problèmes dermatologiques Hypertension Calcul biliaire Effets secondaires et contre-indications de l'orthosiphon Le thé de Java est considéré comme sur lorsqu'il est consommé par voie orale, avec modération, jusqu'à 8 semaines. Cependant, il y a ceux qui peuvent avoir les effets secondaires suivants. Modestoma Nausées et vomissements Vertiges De même, il faut considérer que la plante et ses dérivés sont contre-indiqués dans les cas suivants. La grossesse et l'allaitement Insuffisance rénale Maladies cardiaques chroniques Dyspepsie Enfants Les personnes qui prennent des médicaments Concernant ce dernier, il est essentiel de considérer qu'il peut provoquer des interactions s'il est consommé simultanément avec des médicaments pour le diabète, des antihypertenseurs, du lithium ou des médicaments diurétiques, entre autres. L'idéal est de consulter le médecin ou le pharmacien. Un patient diabétique boit du thé de Java. Les patients diabétiques ne doivent pas boire de thé de Java. Il existe un risque d'interaction médicamenteuse. Quels sont les bienfaits et propriétés de l'orthosiphon ? Orthosiphon ou javati est une plante médicinale qui est utilisée en combinaison avec des régimes amégrissants. L'orthosiphon est principalement drainant, il est donc indiqué en cas de rétention d'eau. Cette plante est riche en flavonoïdes, celles de potassium, huiles essentielles, terpènes, inositol, phyterol et dérivés de l'acide caféique. Parmi ses bienfaits et propriétés on retrouve Diurétique, c'est sa caractéristique principale, il favorise le fonctionnement des reins et aide à prévenir la formation de calculs rénaux. Purifiant, effet purifiant sur le corps, aide à neutraliser les substances toxiques dans le corps. Éliminer les graisses, il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un brûleur de graisses, puisqu'il ne brûle pas les réserves de graisses, ce qui aide à les mobiliser et favorise l'élimination de celles-ci de l'organisme. Reminéralisant pour les muscles, le potassium qui apparaît dans l'orthosiphon est essentiel dans le tissu des muscles, tendons. Réduit le cholestérol et prend soin de la tension artérielle, ceci est dû à la présence de potassium. Il existe des études qui indiquent que les aliments riches en potassium aident à abaisser la tension artérielle. Contre-indications et effets secondaires des orthosiphons. Pratiquement tout le monde peut utiliser l'orthosiphon sauf dans les cas suivants, qui en cas de volonté de le consommer devront consulter leur médecin de famille. Insuffisance rénale Problèmes cardiaques Dispepsie hyposécrétoire La présence d'effets secondaires dans orthosiphons n'est pas très fréquente. Vomissement Gêne à l'estomac Posologie et présentation La dose d'orthosiphon dépend de facteurs tels que l'âge, la santé et le but d'utilisation. Pour l'instant, il n'y a pas de directives exactes qui déterminent précisément comment il doit être consommé. Ainsi, il est important de lire l'étiquette du supplément et de suivre ses instructions. Les présentations en gélules peuvent être prises à raison de 2 à 3 par jour. Quant à l'extrait, entre 30 et 50 gouttes sont suggérées. Si vous préférez l'ingérer dans du thé, optez pour la recette suivante. Ingrédients Une cuillère à soupe de feuilles d'orthosiphon, 10 g Une tasse d'eau, 250 ml Préparation Versez les feuilles de la plante dans une tasse d'eau bouillante. Couvrir la boisson et laisser reposer 10 minutes. Consommer une tasse par jour. Que faut-il retenir de l'orthosiphon ? L'extrait d'orthosiphon et le thé sont utilisés comme adjuvants pour stimuler l'élimination des fluides retenus. De plus, on pense qu'il peut favoriser la perte de poids et atténuer certains problèmes de santé. Cependant, les preuves de son inocuité et de son efficacité restent insuffisantes. Par conséquent, il doit être utilisé avec précaution, uniquement en temps opportun. Opinion de l'orthosiphon et comment le prendre Après avoir contrasté diverses opinions, la plupart des patients qui ont essayé orthosiphon le considèrent comme une excellente ressource pour la phytothérapie. L'orthosiphon peut être trouvé sur le marché dans plusieurs présentations. Infusion, c'est le plus pur et là où les propriétés du thé de Java sont le plus utilisées, son goût est assez amer, donc ce que beaucoup de gens font c'est d'inclure un zeste d'orange ou de citron lors de la préparation de l'infusion. Pour préparer le thé, il faut faire bouillir la quantité d'eau nécessaire pour une tasse et un point d'ébullition, ajouter l'orthosiphon, après environ une minute d'ébullition, le retirer du feu et laisser reposer environ 10 minutes. Cette préparation doit être consommée un certain temps avant de manger ou entre les repas mais jamais avec de la nourriture. Gélules, il est recommandé de lire attentivement la notice d'utilisation de chaque laboratoire, puisque vous pouvez en plusieurs. Dans le cas d'orthosiphon d'Arcopsula des laboratoires Arcopharma, une dose de 2 gélules 2 fois par jour est recommandée chez les adolescents de plus de 12 ans et 3 gélules 2 fois par jour chez l'adulte. Ampoule, probablement les plus confortables car vous n'avez qu'à prendre une ampoule par jour avec de l'eau ou du jus. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne, et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501